Sous-titrage Société Radio-Canada Son ordre rencontre son monde commence maintenant. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui en deuxième vague de COVID-19 dont on est tous au bout du rouleau, j'ai eu le plaisir d'interviewer une dame du nom de Judith Douville. Judith Douville est une personne très humble qui se considère une personne ordinaire mais qui pour moi représente une personne extraordinaire parce qu'elle et son conjoint, Jean-Louis Chouinard, ont mis en place le musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli en faisant la reproduction de la maison de Philippe Aubert de Gaspé, ancien écrivain des anciens Canadiens ou en fait un personnage de la Côte-Sud très connu. par le biais de ce musée de la mémoire vivante permet que l'on puisse revisiter l'histoire de notre belle région et même de la province parce que le musée a maintenant une reconnaissance provinciale. Encore une fois, pour pouvoir s'y investir autant pendant autant d'années puisque ça fait 15 ans qu'ils ont commencé à faire du bénévolat, il faut bien le dire, et ça donne une conversation tout à fait intéressante sur comment on peut préserver notre histoire régionale, comment on en fait partie de notre histoire régionale, comment vous pourriez y avoir accès et comment vous pourriez même y participer. Alors, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. OK, alors on va commencer ça. T'es prête Mireille? Oui! All right! Bon matin, bonjour Madame Judith Douville, comment allez-vous ma chère amie? Ça va très bien, ça va très bien Bernard et toi? Ça va extrêmement bien. En fait, on va expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que plusieurs personnes ne te connaissent pas, mais là c'est moi l'intervieweur. Contrairement à ce que tu fais dans la vie où tu interviews les gens. Alors, Judith, tu es cofondatrice en fait avec ton conjoint Jean-Louis Chouinard du musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, qui est un hommage à Philippe Aubert de Gaspé en même temps que vous avez recréé ce bâtiment et vous avez décidé de joindre le lieu de vie de ce personnage avec un musée dédié au patrimoine immatériel. Judith, raconte-moi un peu comment vous est venue cette idée de créer ce musée. Bon, en fait, dire cofondatrice, c'est beaucoup. On était quand même toutes unifiées et puis je me suis jointe à cette équipe-là. L'idée d'un musée est venue par le désir de la population de rebâtir le manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Ce désir-là était présent depuis qu'il avait disparu presque 100 ans auparavant. Le manoir avait brûlé, a brûlé, c'est-à-dire en 1909 et nous, on s'est installés à Saint-Jean-Port-Joli en 1998 après que Jean-Louis ait eu vendu son entreprise de câble aux distributions. Oui. Et on n'était pas capable de rester vraiment à rien faire. On n'avait vécu 100 000 à l'heure et là, on s'était donné un an pour s'installer et tout, mais au bout de six mois, tout était fait. Alors, comme on voulait s'investir, Jean-Louis lui a fait un peu de bénévolat ici et là pour de jeunes entrepreneurs et puis finalement, quelqu'un est venu le contacter pour lui parler de la corporation Philippe Aubert de Gaspé et lui présenter un projet qui était dans une maîtrise fait par François Côté sur le patrimoine immatériel. Je veux dire que la corporation existait déjà, la corporation Philippe Aubert de Gaspé? Oui, la corporation Philippe Aubert de Gaspé existait, elle a été créée en 1987 et ils avaient fait l'acquisition du terrain, du site sur lequel est construit le musée actuellement, le site où était le manoir, puis il subsistait à l'époque une chose connue, c'était l'ancien fournil et l'art de fouilles archéologiques commandées par la corporation en 1990. Il y a eu des fouilles en 99, 90, 91. Des fouilles archéologiques? Archéologiques, oui. Et c'était les toutes premières fouilles archéologiques dans un milieu rural. Ah oui, à ce moment-là? Oui, oui, oui. C'était la première fois que ça se faisait en milieu rural et il y a eu des fouilles faites dans les villes et ça avait vraiment soulevé l'intérêt. Beaucoup de touristes s'arrêtaient pour voir ce qui allait être trouvé. Les fondations du manoir des Aubert de Gaspé a été retrouvées, ainsi qu'un cellier, et des fondations ou le pourtour d'un caveau à légumes. Et à partir de ça, bon, il y a eu une restauration du fournil et finalement, c'était qu'est-ce qu'on fait sur le site? Il y a eu différents projets qui ont été soumis au ministère, entre autres, mais ce n'était pas jugé suffisamment tête étoffée ou viable ou c'était redondant de ce qui existait déjà. Alors, à partir de l'étude de François Côté, le conseil d'administration de la corporatrice Aubert de Gaspé a mandaté, c'était Gilles Marquis à l'époque, qui est très trésorier de la corporation, pour qu'il vienne rencontrer Jean-Louis pour lui parler du projet de créer un musée voué dans le fond à l'immatériel. Il faut savoir, là, on est rendu en 2003, la convention de l'UNESCO vient d'être adoptée pour la sécurité du patrimoine immatériel et on est très sensible à tout ça. D'autre part, dans nos vies, on a perdu des proches, on a perdu des gens plus âgés que nous qui venaient beaucoup de savoirs et là, on se disait, si on avait enregistré tout ça, on garderait des choses pour toujours de ces gens-là. Là, on l'a dans notre mémoire, mais ce n'est pas comme s'ils l'avaient raconté eux-mêmes. Donc, tout ça, il y a eu comme une concordance d'événements qui ont fait que Jean-Louis, bon, prit connaissance du projet et on s'en est parlé, vu qu'on a pratiquement toujours travaillé ensemble. Oui. C'est ça. Il me demande, il dit, est-ce que ça te dirait, toi, de t'impliquer dans ça? C'est pas mal intéressant. Alors, j'ai dit oui. Puis, on s'était dit, on va donner cinq ans de bénévolat au projet. On se donne à fond comme si c'était un travail régulier. À temps plein. À temps plein. Ça a été même du bénévolat très à temps plein, je pense. Très, très à temps plein. Comme je disais souvent à la blague, à temps double, ça coûtait des fois rien. C'est bon. Mais reste que ça nous a paru tellement court, cinq ans, que ça fait 15 ans cette année qu'on est dans le musée encore à temps plein. Toujours bénévolement? Toujours bénévolement. Tu comprends pourquoi je disais que vous êtes toujours des personnes extraordinaires? Parce qu'il faut comprendre que de s'investir bénévolement comme ça pendant autant d'années, c'est plus que de redonner à la société ou à sa région. C'est vraiment, je vais te dire comme tu viens de dire, c'est de donner en double, dans le sens où toute cette énergie que vous avez mise à construire, ce qui va demeurer dans le temps, parce que là, vous venez de passer le flambeau, d'une certaine manière, juste que j'ai pu comprendre. Exactement. On a une belle relève. Jean-Louis qui a été directeur du musée jusqu'à la fin octobre. Or, maintenant, il y a une co-direction qui lui succède, formée d'une muséologue et d'une historienne. Alors, d'autre part, il y a quelqu'un pour s'occuper des communications, de tout le volet administratif. Donc, ça va bien et on est encore présent pour passer le flambeau. Vous avez amené le musée essentiellement à sa maturité, parce que vous avez traversé tous les étapes de la naissance jusqu'à aujourd'hui, où c'est même plus l'adolescence. On parle de maturité d'une organisation qui est bien structurée, bien organisée et qui va être capable de fonctionner dans le temps aussi. Oui. Nous, on se disait que c'est comme un enfant. Il faut le rendre autonome. Absolument. Il faut lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre par lui-même. Et il arrive à cette étape-là. Maintenant, c'est évident qu'une des étapes qui nous a fait grandement plaisir, c'est l'an dernier, lorsqu'il a été agréé au ministère des communications. Alors là, on se disait, bien, coudonc. Ce qui vous a amené à avoir un espèce de budget aussi de base, de fonctionnement aussi, j'imagine, c'est ça? Oui, on a un budget de fonctionnement. Et nous, on a fait beaucoup de bénévolat, mais il faut savoir que le musée n'a pas de dette et repose sur le mécénat. Actuellement, on est en campagne de financement et on est encore, on est toujours émerveillé de voir combien les gens de partout au Québec nous soutiennent. Oui, ils sont généreux aussi. Les gens sont généreux. C'est incroyable, vraiment. Et les gens se sont appropriés le musée et veulent que les mémoires soient de membres de leur famille ou de gens qui les intéressent. Parlons justement du concept, en fait, essentiellement du musée, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'exactement on peut laisser? Parce que ce n'est pas un musée où on va y trouver nécessairement des objets, comme le musée François Pilote, par exemple. Quand on parle de l'immatériel, qu'est-ce que ça consiste pour expliquer aux gens exactement? Le patrimoine immatériel, en fait, c'est l'ensemble des savoirs et des savoir-faire, des gens ordinaires, des gens, moi je dis souvent, des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Comme toi, finalement. Tu vas me faire rouger, il y a une chance que ce n'était pas filmé. Donc, c'est ça. Alors, des gens qui ont su tant cultiver la terre, qui ont su élever des enfants, de nourrir des familles nombreuses sans beaucoup de moyens, sans équipement, et qui ont passé des savoirs et des savoir-faire à la génération suivante. Bon, mon bébé, moi, le sujet qui m'a, je dirais, le plus passionné, c'est la pêche à l'anguille, et je trouve que c'est un des exemples les plus faciles à comprendre. La pêche à l'anguille, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas dans une école de pêcherie. C'est un savoir qui se transmet de père en fils, ou avec les employés ou les gens qui sont allés aider, comme toi tu as fait quand tu étais jeune homme. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Alors, c'est la transmission de père en fils, de mère en fille, de ces savoirs qui font que notre culture, qui font notre marque de commerce, qui nous distingue de d'autres cultures. Le patrimoine immatériel, c'est mondial, alors on peut avoir autant les griots africains. Alors, nous, ici, on a nos savoir-faire qui nous sont propres. La collecte de l'eau d'érable de façon traditionnelle, ça se fait encore dans la Beauce, entre autres, et puis ici, dans le comté de Lillet, Camouraska, il y a encore des cabanes à sucre, comme on dit. Ils vont faire la cueillette de l'eau d'érable sans que ce soit... Avec des tubulures, etc. Ils vont encore courir les érables, comme ça se faisait à l'ancienne. Alors, il faut savoir le faire et c'est cette transmission-là qui est importante. Parfois, pour donner un exemple plus simple, plus courant, les gens qui sont capables de faire du savon du pays à l'ancienne, on n'en trouve plus tant que ça. Les gens qui n'utiliseront pas de glycérine, qui vont prendre du gras animal et tout. Alors, il y a une dame qui trouvait qu'elle avait un effet d'exceptionnel dans sa vie, qui était une mère de famille, qui avait élevé ses enfants tout simplement. Elle savait faire du savon du pays et un savon de belle qualité. On l'a enregistré pour que ce savoir-là ne se perde pas. Oui, parce qu'il faut dire que la façon dont vous collectez cette information-là, c'est par enregistrement audio, que vous conservez, je ne sais pas de quelle façon technologiquement, mais tu vas me l'expliquer. Mais de vous collecter cette information-là, ou vous accumulez cette information-là, qui elle devient immortelle. C'est-à-dire qu'elle va demeurer dans le temps. C'est un peu ça finalement. On est là. En fait, c'est sur support numérique. On enregistre en vidéo et en audio. Au tout début, faute de moyens, c'était uniquement en audio. Et il fallait aussi apprivoiser les gens. Ce n'est pas tout le monde qui voulait se faire être filmé. Et de plus en plus, je dirais à 95% des entourisent en audio et occasionnellement la personne désire que ce soit seulement qu'audio. nos enregistrements sur support numérique, il faut leur faire suivre le développement de la technologie. Alors, Jean-Louis, c'est lui qui a fait vraiment tout le programme informatique pour pouvoir traiter ces enregistrements-là et les faire évoluer, que le support puisse suivre la technologie. La technologie. Vous avez une belle grosse cassette bêta. Oui, oui. Genre les endroits où on peut les lire. Nous sommes de l'âge de savoir qu'il y a des cassettes huit pistes qui ont déjà existé, là. Oui, 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 c'est ça. Dans des autos. Ah oui, c'était de gros lecteurs. Ça trahit notre âge, mais quand même, Judith, je vais laisser le musée un petit peu, justement pour parler de toi en tant qu'individu, parce qu'il faut, mesdames et messieurs, que vous sachiez que moi, Judith, on est nés presque dans la même chambre. En fait, on est nés presque à la même date, puisque nos mères étaient respectivement enceintes en même temps. Moi, je suis du 23 avril, t'es du... Je suis du 16, mais je suis restée plus longtemps à la pouponnière. C'est ça, parce que nous avons, tous les deux d'ailleurs, inauguré l'hôpital Notre-Dame de Fatima, qui est en 1962, parce que c'est l'année de notre naissance, mais on était pratiquement les chambres côte à côte, finalement, là. Oui, oui. Maman me disait que nous sommes nés pendant les éliminatoires de hockey. Ah oui, OK. Elle et Suzanne, ta mère, étaient dans une chambre à se tenir compagnie, alors que les papas qui rendaient visite écoutaient le hockey dans les chambres. Écoutaient le hockey. C'est bon, ça. Le plus drôle, c'est que ta mère et ma mère ont été des voisines à la résidence Hélène Lavoie à la Poquatière dans les dernières années de ta mère. En fait, ma mère n'a pas été là longtemps non plus. Il y a eu l'occasion de se voisiner. Mais il faut dire que nos parents étaient des bons amis. Et ton père était enseignant au cégep, c'est bien ça? En fait, c'est que papa, Jacques, il était agronome de formation, comme ton père. Oui, oui, c'est vrai. Il a travaillé à l'école d'agriculture. OK, oui, 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 oui. Comme M. Henri. Oui. Et ils étaient des collègues de travail. C'est comme ça qu'ils se sont fréquentés. Et ta mère est devenue amie avec maman. Puis, ils se sont jamais vraiment perdus. Je sais que tes parents venaient comme au lac Trois-Semont quand mes parents étaient là au début de leurs années de chalet. Et ensuite, c'est ça. Et je ne s'ai jamais cherché, mais on s'est toujours croisés dans les différentes étapes de la vie. Exactement. Parce que je sais que tu as côtoyé aussi ma mère de façon régulière. Parce que toi, tu as fait le collège à l'Apocature, non? Non, je suis allée à la Polyvalet, un endroit que j'ai adoré, d'ailleurs. Et puis, tu vois, à un moment donné, j'étais alloyée, mes voisins, chez tes parents. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le dimanche matin, c'était le sacré. Il y avait le petit apéro vers 11h30 avec ton papa. Lorsqu'on s'étend venu à Saint-Jean-Port-Joli, lorsqu'on a déménagé, tes parents venaient. Ils ont toujours aimé le flage. Ils venaient faire un petit tour à Saint-Jean-Port-Joli avec ton père. J'ai appris à me défaire de l'herbe à la puce qui poussait en porto du terrain. Puis, on a toujours eu un contact avec les généraux. Un lien absolument, absolument. Puis, je sais, parce que ton père était un athlète. Il me semble que mes soeurs m'ont déjà raconté que ton père les entraînait, mais je ne me souviens plus dans quel sport. As-tu rêver à ça, moi? Non, non, ce n'est pas un rêve. Et puis, lorsque papa est décédé, ta mère, à ce sujet-là, avait fait un très bel hommage dans un journal local. Mais papa, au niveau du ski alpin, s'est impliqué beaucoup au tout début de la Côte-des-Chats. Il était dans les membres fondateurs en même temps que ton père. D'ailleurs, je... Quand, puis André Théberge. Oui, André Théberge, Henri Généreux, il y avait Louis-Philippe Gendron du Moulin. Ensuite, bon, des personnes qui s'impliquaient pour la communauté. Et papa entraînait des jeunes et donnait des cours de ski alpin. Et il a donné aussi beaucoup de cours de natation. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est possiblement soit des compétitions ski alpin ou natation, mais plus probable de natation, je crois. Tu as raison. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, nous, on est nés en 1962, et c'est l'année aussi où l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire, qui était la faculté agronomique universitaire de l'Université Laval de Québec, a été transférée à Québec. Mais à ce moment-là, il y avait au-delà de près de 200 agronomes dans la région de l'Apocatia, ce qui en faisait une ville du savoir très importante. Par le biais du musée, est-ce que vous avez été en mesure d'accumuler un certain nombre d'informations par rapport à cette époque-là? Oui. On a une très belle collection, notamment, il y avait l'agronomie qui se donnait, mais il y avait la foresterie et les pêcheries. Oui. Il y a une belle collection de tous les gens qui ont enseigné à l'école des pêcheries. Ça, ça a été fait par une personne qui s'était jointe bénévolement au musée il y a quelques années, parce que le sujet l'intéressait énormément. Alors, elle est allée faire des témoignages un peu partout au Québec pour retrouver ces gens-là. Tout ça a démarré avec le don d'une carte du commandant Bouger, un nom qui doit dire quelque chose. Oui, absolument, absolument, l'ami de mon père, le commandant Bouger. On a entendu parler, d'ailleurs, c'est tout un personnage. Quand on évoque à la Poquatière le nom de l'hôtel Saint-Louis ou l'hôtel Victoria, ce n'était pas des résidences personnalisées dans ce temps-là. C'était des bars et des maisons-chambres. Et plusieurs de ces jeunes agronomes qui arrivaient d'un peu partout au Québec venaient s'installer dans ces maisons-chambres qui étaient le Saint-Louis et le Saint-Andre et le Victoria. Exactement. Le commandant Bouger était à l'hôtel Saint-Louis avec son équipe. Et puis, on a des témoignages d'agronomes, de gens qui ont étudié également en foresterie. Et aussi, on avait participé au 150e de l'école d'agriculture et la transition avec l'Institut de technologie agricole. Donc, on est allé chercher des témoignages de gens. Il y avait les cours d'agronomie, mais il y avait aussi ce qu'ils appelaient le cours moyen pour souvent des fils d'agriculteurs pour avoir des notions d'administration, de gestion financière. Alors, différents cours étaient disponibles. Puis, il y avait des cours aussi comme en apiculture. Donc, l'époque aussi où il y avait des pensionnaires à l'école. Tu as tout à fait raison. Oui, oui. Et c'est amusant de voir le changement de société. Quand un ancien étudiant, je me souviens, c'est un monsieur qui devait avoir 90 ans environ, et je l'interview. Et puis, parce qu'il m'était raconté par mon père, j'avais certaines connaissances. Et il me, à la fin de l'interview, il me dit que c'est tellement agréable de parler avec des gens de son âge. Reste qu'il nous racontait que la journée d'un étudiant commençait par la messe à Jean. Tous les matins. Incroyable. Imagine le changement. Et il y avait une chapelle à l'école d'agriculture, comme il y avait une chapelle au collège et ailleurs. Mais ces rencontres qu'on fait avec tous les gens, c'est tellement inspirant. Est-ce que c'est vous qui faites les premiers pas pour aller à la rencontre de ces gens-là, pour les interviewer? Ou c'est eux qui s'offrent à venir vous raconter leur vie ou leurs histoires? Oui, les deux cas se présentent. Il y a des gens qu'on va chercher pour un sujet spécifique, où ils nous sont référés par une personne qui nous dit, mais telle personne a fait telle chose, et puis ce serait intéressant si c'était sauvegardé. Sinon, il y a des gens qui viennent et qui nous disent, moi j'aimerais témoigner. Mais on a beaucoup d'enfants de notre âge qui vont emmener leurs parents pour qu'ils témoignent, pour qu'ils racontent leur vie. Oui, j'aurais aimé que mes parents puissent le faire. D'ailleurs, mon père a un fonds de collection au centre d'archives de la Côte-du-Sud à l'Apocatia, parce qu'il a légué certains documents, parce qu'il faut savoir que mon père était un phytopathologiste spécialisé dans les maladies des pommes de terre, où il a fait sa carrière pendant près de 40 ans. Mais ma mère aussi avait toute une histoire. C'est vraiment bizarre, parce qu'elle n'a jamais voulu être reconnue d'aucune façon, parce qu'elle se disait qu'elle était tellement simple qu'il n'y avait personne qui aurait un intérêt. L'émancipation des femmes, dans les années où nous, nous sommes nés, parce que moi, je suis le septième d'une famille de huit enfants, il y avait, écoute, avec Lignane Raymond, écoute, il y avait plein de monde, il y avait fondé à l'époque les Journées de la Femme, dans les années 60, fin 60, début 70. Elle a été membre fondatrice de la Fondation Bouchard, qui ont voulu être, je pense que tous les ans, ils lui ont demandé de la reconnaître, puis elle n'a jamais accepté. Et elle est décédée à 91 ans, puis elle n'a jamais eu d'honneur de quelque chose. Mais elle aurait mérité toutes sortes d'honneurs, parce qu'elle a été très impliquée, bénévolement, comme tu le fais d'ailleurs aujourd'hui toi-même, puis comme plusieurs femmes, Mme Martin, écoute, je pourrais te nommer une série de personnages. Moi, je les appelle des personnages, parce qu'ils ont légué ce qui est devenu la pocatière, ces femmes-là. Exactement. Et ta mère a ouvert des portes pour d'autres femmes, parce qu'une femme mariée qui travaillait à l'extérieur, c'était excessivement rare, et quand elle a commencé à travailler à la Fondation Saint-Jean-Baptiste, puis je crois qu'elle avait rédigé un article pour la revue Chatelaine, dans les années 70, une mère de huit enfants qui trouve le temps de travailler. Le plus drôle, c'est que le premier bureau de la Société Saint-Jean-Baptiste était dans leur chambre à coucher, et je me souviens encore de jouer avec les crayons. Mon père a été comme un de ceux qui a mis en place les sociétés Saint-Jean-Baptiste dans l'ensemble de la région, de notre région, de la Côte-du-Sud. C'est à peu près l'équivalent de mon côté actuel. Encore aujourd'hui, quand je vais sur le terrain et que je rencontre des gens, les gens disent « Ah oui, j'ai connu ton père, ah oui, on a fait partie de la Vectamère de Saint-Jean-Baptiste. » Écoute, c'est des gens de 70, 80 ans passés, mais qui se souviennent d'avoir travaillé avec eux. C'est vraiment impressionnant. Je vous dis, est-ce qu'il y a des coûts associés au fait d'aller donner ou partager son expérience avec vous autres? Non, non. Tu as employé un terme qui est tout à fait juste « Donner ton expérience ». Nous, on considère que les gens nous donnent une part d'eux-mêmes très gratuite pour venir témoigner. Vraiment, il n'y a aucun frais. Ce qu'on demande, c'est que les gens se préparent. On a une pré-entrevue. Les gens vont nous apporter des photos que l'on numérise, qu'on leur remet. Puis, ça nous permet de dynamiser le témoignage, voir le visage de la personne, parce que c'est très épuré comme enregistrement. L'accent est vraiment porté sur la personne elle-même. On ne met pas de musique derrière son. Il n'y a aucune distraction. C'est que la personne, la voix, le visage. Et on va ajouter, si la personne nous en fournit, des photos qu'on peut voir. Alors, supposons qu'on aurait enregistré Henri Généreux, on aurait pu avoir une photo de lui au laboratoire en train de faire une analyse pendant qu'il en parle. Donc, on le met en simultané et ça rend encore plus vrai le récit. Nous, on fait une certaine validation aussi de ce qui est mentionné, de ce qui est dit. On n'enregistre pas comme ça sans être conforté dans ce que les gens nous racontent. Ce que vous voulez transmettre dans le futur par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, c'est que ce soit les faits tels qu'ils se sont produits. Tu parlais de la pêche en guille tout à l'heure parce que tu faisais référence à ma jeunesse. Durant mes étés, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, presque 19 ans, j'ai travaillé à la pêche en guille chez Maurice Fortin. Maurice Fortin, qui était le voisin de Chalet à Rivière-Oelle, à La Pointe, qu'on appelle. J'ai vécu là des choses tout à fait formatrices et quand tu parlais du savoir-faire des pêcheurs d'anguilles, je pense qu'il n'y avait pas eu qui le faisaient de la même façon. Mais il y avait des choses communes, par exemple, c'est-à-dire que le transporteur qui venait chercher l'anguille, c'était M. Leboissonnière, qui était tout un personnage lui-même. Je reviens sur le fait que vous accumuliez ces témoignages. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait des enregistrements d'une conversation ou d'un récit de quelqu'un, quelque part, vous êtes aussi capable de prendre ça? On les prend. On a ce qu'il faut pour pouvoir numériser. Les cassettes, comme on parlait tantôt, pas des huit pistes, mais c'est les petites cassettes de l'époque. Et, entre autres, un enregistrement fait par Raymond-Marie Raymond et Liliane Raymond ont donné naissance à l'exposition virtuelle « Le dernier pêcheur de Marsouin » parce qu'ils avaient enregistré Émile Lisotte. Ah oui! Et M. Lisotte racontait de A à Z comment la pêche aux Marsouins, aux Bélugas, se faisait à Rivière-Ouelles par son père et par lui. C'est des petits trésors et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le temps, de reculer encore plus parce que la mémoire, bien, elle a ses limites. Nous, on dit mémoire vivante parce que les gens racontent eux-mêmes ce qu'ils ont connu avec des enregistrements audios qui ont été faits dans les années 70. Si la personne avait déjà 80 ans, alors on se retrouve à la fin des années 1800 quand elle peut commencer à avoir quelques bribes de mémoire. Donc, c'est fort intéressant les enregistrements aussi. Est-ce que vous faites de la sollicitation pour inviter des gens à partager leurs souvenirs, justement? Oui, oui. On va rencontrer des groupes, on allait, supposons, à des dîners de la FADOC, les fermières, les salons de la famille ou de généalogie qui auraient peut-être encore lieu si ce n'était pas de la COVID, mais on a beaucoup d'activités qui nous font connaître et qui font que les gens viennent témoigner tant et tellement que je dirais, on est plus sélectif. On va mettre des priorités, mais on accepte tout le monde. Quelles sont les durées des enregistrements? Parce que je sais que mon oncle, mon oncle Gilles, un ancien aviateur, a fait un témoignage déjà. Est-ce qu'il y a des durées maximum, minimum, maximum? On n'a pas de durées maximales. Quand Gilbert est venu témoigner, je pense qu'on avait été trois heures ensemble. Ça a été le début, d'ailleurs, d'une longue amitié. Bref, si la personne n'a que 15 minutes, ça peut être 15 minutes, 13 minutes. Très révélatrice. Très révélatrice. Et il y a des récits, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables. On a aussi beaucoup de demandes de d'autres musées, comme actuellement l'exposition Histoire de pêche au Musée de la civilisation. Alors, à ce moment-là, c'est la conceptrice de l'exposition qui nous a contactés qui voulait avoir des histoires de pêche. À ce moment-là, on va faire un appel à tous pour vraiment aller chercher un sujet très précis. On regarde dans notre banque de données. On a tout près de 3 000 témoignages actuellement. Quand même, hein? Oui. On va chercher ce que l'on a. Et si on a besoin d'autre chose, d'en avoir plus ou de quelque chose de plus spécifique, alors à ce moment-là, on va faire un appel à tous. Dans l'histoire de pêche, on a des histoires de pêche qui nous viennent de la région, mais qui viennent également de la région de l'Abitibi, de la Rive-Nord, un peu partout au Québec. C'est la même chose quand on a participé à l'exposition sur la bière au Musée Pop. Alors moi, j'ai fait la tournée de tous les anciens tenanciers de tavernes. J'ai eu un plaisir. Au Québec? Au Québec. Et j'ai visité d'anciennes tavernes qui, pour la plupart, sont devenues des maisons pour aînés. Comme le Victoria, qui n'était pas véritablement une taverne, mais qui avait un bar. D'ailleurs, à l'Apocratia, il y a eu jusqu'à... En tout cas, dans mes années, il y a eu 15 bars différents. À l'Apocratia, il en reste trois aujourd'hui, là, puis encore. Oui, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs endroits. Alors, je suis allée rencontrer ces messieurs, parce que pour la majorité, c'était des hommes. C'était vraiment rigolo, les tout débuts des tavernes et la fin des tavernes aussi. Ça, c'était plus difficile parce que tout le monde connaît les tavernes, mais quand on veut parler à quelqu'un qui les fréquentait, là, il n'y a plus personne. Oui. Mais en tout cas, c'est un mystère. Mais il reste que il y a quelques personnes qui ont témoigné sur les tavernes où ils se rendaient. C'était vraiment un lieu où les hommes pouvaient échanger et on a fait un petit parallèle au point de vue psychologique. Il y a eu un mal-être quand les femmes ont pu aller et les hommes n'avaient plus vraiment d'endroits où se confier à leurs amis. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y avait pas que des grivoiseries qui se racontaient. Il y a vraiment des gens pour qui c'était l'exutoire. Donc, au niveau des CLSC, il y a certains intervenants sociaux. Effectivement, il y a des hommes qui ont eu besoin de se confier à quelqu'un d'autre parce que les pauses suivaient au bas. Ben oui, c'est ça. Ça ne marchait plus. Mais enfin, il n'y avait plus le choix de retourner à la pêche ou à la chasse avec une gang de chums, finalement. Donc, je comprends. J'ai dit que vous êtes en mesure d'aller aussi sillonner le Québec pour aller chercher des témoignages avec des équipements technologiques que vous traînez avec vous autres. Oui, et comme on a participé à une collègue de témoignages sur les pêcheurs qui utilisaient les Gaspésiennes, les fameux petits bateaux de pêche construits au chantier des Vies, mais au petit chantier des Vies qui est devenu un musée maintenant. OK. Les gens qui ont vécu la tragédie de Saint-Jean-Villanais, il y a eu l'anniversaire de cette tragédie-là. On nous a invités pour collecter les témoignages pour voir comment les gens se sont, comment ils avaient vécu à l'effondrement de terrain, comment ils avaient vécu la réimplantation dans d'autres villages, entre autres à Chipsha. C'est là que l'équipe était pour faire les enregistrements. On a collaboré beaucoup aussi avec les sociétés d'histoire, dont la Société d'histoire de Rivière-des-Prairies, la Société d'histoire de Victoriaville, qui souvent sont les gens qui peuvent identifier les personnes qui ont un amour pour le patrimoine, mais ont aussi des connaissances particulières qui sont héritées du passé. Comme je dis souvent, moi, ce n'est pas des gens qui vivent dans le passé, mais c'est le passé qui vit en eux. C'est bien ça, oui. C'est très intéressant. Judith, dis-moi, tu parlais qu'il y avait déjà 3000 témoignages d'accumulés depuis les 15 dernières années. Est-ce que ces témoignages-là sont accessibles via Internet ou il faut absolument se rendre pour aller les écouter directement au musée? Tous les témoignages, eux, ne sont pas accessibles par Internet. Sur le site du musée, au www.memoirvivante.org, vous avez la possibilité d'écouter, de consulter des expositions virtuelles où il y a des extraits de témoignages, des expositions qui ont été conçues de A à Z par l'équipe du musée. Il y en a six actuellement en ligne. Pour avoir les 3000 témoignages, la majorité sont maintenant sur le déo, ce serait très lourd. Les gens peuvent venir au musée et c'est facile de consultation. On se retrouve comment dans tout ça? Dispons que toi, tu cherches un sujet particulier tout à fait au hasard, le mot-clé politique. Tu écris le mot-clé et tu peux retrouver tout ce qui touche la politique à l'échelle du Québec, dans le fond, parce qu'on ne fait pas que l'histoire locale. Si tu dis, bon, moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a quelqu'un de ma région qui a témoigné? Tu peux écrire le nom de ville. Parce que lorsqu'on fait le montage des témoignages, on va sortir une série de mots-clés, les pratiques culturelles. Ensuite, chaque partie du témoignage, le minutage, disons que tu me racontes ta vie. Alors, temps de minute à temps de minute, c'est l'enfance de Bernard Genéreux, la formation, bon, etc., etc. Donc, c'est comme les chapitres d'un livre. Alors, quelqu'un vient faire de la recherche, il peut retrouver par mots-clés. Ensuite, dans cette subdivision-là, d'étape du témoignage, il va retrouver le mot-clé qui lui dit, ah, bon, c'est de telle minute à telle minute. Il a parlé de telle chose. Donc, tout est catalogué. Alors, pour, je dirais, pour une heure d'enregistrement, c'est à peu près deux jours de travail de montage. C'est beaucoup, mais quand on voit les gens qui reviennent, quand on voit leur famille qui revient et qui écoutent, puis les sourires, les yeux pétillants, c'est ça mon salaire. Bien, je n'en doute pas une seconde, ça doit être très intéressant. D'ailleurs, on est aujourd'hui le 10 novembre, qui est la veille de la journée de l'amnistice et de le jour du souvenir, et on parlait tantôt de mon oncle Gilles, c'est Gilbert Boulanger, d'immunitif Gilles pour les intimes, mais qui était un aviateur durant la seconde guerre mondiale et qui était très extroverti et très capable de faire bien des enregistrements. Il aurait pu enregistrer pendant des jours. On a le devoir de mémoire et cette année, en 2020, avec cette fameuse pandémie, c'est une façon de conserver l'histoire de ces personnes et personnages. Les anciens combattants, il y en a de moins en moins. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en interviewer plusieurs dans la région? On a une quarantaine de témoignages d'anciens combattants. On a participé à l'enregistrement de témoignages des anciens combattants qui sont allés sur le terrain en tout premier lieu, qui sont traversés en Europe dans le cadre du projet Historica Dominion. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler. Oui, oui. Alors, c'est fait la majorité de ces enregistrements de témoignages et ça a été vraiment, vraiment très émouvant parce que pour plusieurs, on était les premières personnes à qui ils racontaient vraiment à cœur ouvert parce que, bon, il y avait le recul nécessaire et on était des étrangers. C'est gênant de dire à quelqu'un qui est devant toi « Moi, j'ai tué des hommes. » Il y a un monsieur Eldrick Roy qui était ni plus ni moins qu'un tireur d'élite qui m'a raconté vraiment comment sa vie s'est déroulée pendant les quatre années qu'il était en Europe et cet homme-là a été profondément blessé. L'enregistrement a duré tout près de trois heures et demie. Incroyable. Et monsieur Roy avait des silences qui allaient jusqu'à dix minutes avec des larmes qui coulaient. Ah oui. C'était à Montréal, je me souviens et entre ça, il me parlait « Bon, moi, il y a telle personne, il faut que j'aille la battre. » Je sais que j'ai tué des gens. Je le sais très bien. Et il y avait aussi la douleur du soldat qui était dans le feu d'une bataille et qui ne sait pas si c'est sa balle ou la balle de son compagnon qui a fait tomber l'homme de son âge en face de lui. D'autre part, il y avait des gens comme Gilbert Boulanger qui lui disaient « Bon, on était dans des bombardiers, on ne voyait pas tout à fait. on le savait, mais on ne les voyait pas. » Tu vois, il y a des sous-mariniers aussi. Il y a un homme issu de Saint-Jean-Port-Joli qui était sous-mariniers pour lui. C'était distant également. Il ne voyait pas. Mais par contre, je me souviens quand ton oncle Gilbert m'avait dit lorsque je suis allée sur le terrain et que j'ai vu ce que les bombes faisaient. Il y a un choc énorme, énorme. Le musée nous a permis de faire des rencontres extraordinaires. Entre autres, parmi ces belles rencontres-là, tout le monde a quelque chose, un petit quelque chose qui m'accroche, mais avec certains, on va développer des amitiés comme c'est un peu inévitable. Et avec Gilbert, ça a été une grande amitié. Il revenait avec ta mère s'il y avait à la maison chez nous. C'était vraiment fort agréable. mais la façon dont il racontait la guerre aussi, la façon dont il l'a vu, j'ai aussi interviewé un soldat allemand qui demeure à Trois-Rivières. C'était tout aussi prenant d'être, je dirais, j'ose pas dire dans l'autre camp parce que ces jeunes allemands-là, pour certains, dont lui, n'ont pas eu le choix d'une certaine façon. donc ça a été vraiment très émouvant aussi comme rencontre et de voir combien cet homme-là qui est toujours vivant, qui a 90 ans passé, est encore identifié à la guerre. C'est fou, hein? Ce qu'on fait dans la vie nous suit. Exactement. C'est comme ça parce qu'on est identifié, on est catalogué, on est perçu. L'empreinte que l'on laisse en tant qu'individu, en tant que membre d'une famille, inévitablement, on laisse une trace sur cette terre. Permets-moi de te remercier et surtout de te féliciter pour ce que vous avez fait depuis toutes ces années pour garder la mémoire. Je comprends aussi que vous êtes de plus en plus reconnue à travers la province. Tout à fait. Moi, je dis toujours que la mémoire de chacun vient nourrir une grande mémoire collective qui est conservée au musée. et puis ce que tu disais, ce qu'on a vécu, ce que les gens, ce que nos parents aussi nous ont donné des valeurs, des façons de vivre, c'est très important et de le partager. Puis, je pense qu'on a été gâtés mutuellement par des parents qui ont été pris. Oh, oui. Nous ont donné peut-être pas gâtés comme aujourd'hui ont gâté matériellement, mais on a eu beaucoup de temps consacré par nos parents. On a eu de beaux exemples de gens qui se sont investis. Puis, je trouve que je faisais référence à la période qu'on traverse. Moi, je me dis, on a été confinés, mais on a continué à travailler pour le musée. On a continué à faire du bénévolat pour d'autres organismes aussi. Je me dis, de donner du temps, de donner de soi, c'est peut-être une façon de bien traverser les événements et la capacité de voir ce qu'il y a de beau autour de soi. Écoute, moi, je suis politicien depuis 2005. Maintenant, ça fait 15 ans que je fais de la politique active. Politiquement, on a des personnages aussi, il faut bien dire, qui ont influencé beaucoup ce qu'elle est devenue, que je vais inciter à aller vous voir. Il n'y a pas d'âge, je pense, pour faire ça quand même. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas que des aînés qui vont témoigner. Il y a des gens, on a eu une exposition qui s'appelait jouer en mémoire et il y a des enfants qui venaient pour nous raconter ce à quoi ils jouaient dans la cour d'école et les parallèles de faits avec leurs parents simultanément. Nous, dans la cour d'école, on jouait à ceci, cela, les jeux du printemps, etc. Mais il y a des jeunes enfants qui ont témoigné aussi. Il n'y a pas d'âge. Judith, ça a été un entretien absolument phénoménal. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté premièrement de partager avec nous ce que tu es, ce que tu es devenu, ce que vous êtes, toi et Jean-Louis, en tant que bénévole et, encore une fois, concepteur de ce musée absolument incroyable qui va demeurer dans le temps un bijou régional et même national qui va permettre de garder cette fameuse mémoire qui nous fait défaut de temps en temps. Merci beaucoup, Bernard, pour cette opportunité. Puis, d'autre part, je te dirais, c'est pratiquement un privilège parce que c'est rare que je vais parler un tout petit peu de moi. Oui, d'ailleurs, c'est plus difficile. Moi, je suis à contente de t'interviewer, Judith, parce que tu parlais des valeurs familiales tantôt et j'ai connu tes parents, bien sûr. Tes parents étaient des gens et même ton frère Martin que je connais bien, vous êtes des gens discrets. Ça en fait pour moi des personnes très importantes pour notre société régionale. Merci, c'est un très beau compliment qui me gêne un peu. Je trouve que c'est beaucoup. Je me reconnais. Je me dis, ça doit être ce qu'on appelle une force tranquille. Absolument. Tu as tout à fait raison. Merci encore, Judith. C'est bien. Je t'embrasse. Au plaisir. C'est à toi aussi. C'est à toi aussi.